Sous-titrage Société Radio-Canada Sainte-Justine de Newton modernise ses méthodes de travail. La ferme Les Petits-Écarts déjoue la COVID-19 à point de fortune. Et Infographime brandit ses visières de protection au CED. La mairesse de Très-Saint-Rédampteur est actuellement reconnaissable dans toute la municipalité grâce à un autocollant placé sur sa voiture. C'est l'une des mesures originales qu'elle a prises pour avoir un contact direct avec ses citoyens et les aider par ce temps de COVID-19. La mairesse ne laisse rien au hasard pour appliquer les règles sanitaires en vigueur. Oui, mais avant toute chose, mon cher, on va juste vérifier. On va juste vérifier, voir si on est bien à six pieds et demi, on est correct, on est à sept pieds. Il va falloir vérifier notre distanciation sociale. Mais les mesures qu'on a prises, tout d'abord, c'est que, d'un, on a justement le parc ici derrière, on l'avait fermé à la mesure que le gouvernement Legault demandait de prendre des mesures. C'est-à-dire, c'est pour éviter le regroupement des gens, ça fait qu'on a fermé le parc, bien évidemment. Mais ça, on va vraiment le réouvrir. On est en train de discuter par rapport à ça, mais on voit toutes les options pour voir si on peut réouvrir le parc. Parce qu'il faut éviter l'attroupement de gens trop près, mais il faut quand même donner une façon de donner aux gens la possibilité de pouvoir marcher, de pouvoir utiliser le sentier dans le parc. C'est une des mesures qu'on a prises. Bien évidemment, on a fermé le bureau. Le bureau physiquement est fermé à la population à Tracé-Rédempteur, malgré que les services sont toujours et constamment actifs. Dans le sens qu'ils sont accessibles. Bien sûr, bien, j'ai fait faire ces pancartes-là aimantées sur mon auto, m'identifier parce que j'ai fait le tour régulièrement depuis le 16 mars. J'ai fait le tour régulièrement pour venir voir ma population dans leur milieu, sur le territoire, m'informer si les gens ont besoin de quelque chose. J'ai certaines personnes vulnérables et âgées que je surveille, vont si tout va bien. Et ça fait un acte de présence. Les gens apprécient beaucoup. Je suis très, très de service. La plupart des gens ont mon numéro de téléphone cellulaire. Ça me permet d'avoir un contact plus privilégié avec ma population. Donc, Mme la mairesse, quand on vous écoute, on a l'impression quand même que vous avez mis en place presque toutes les mesures pour pouvoir continuer d'être au service de votre population malgré la COVID-19. Oui, l'idée là-dedans, c'est que quand on est au service d'une population, quand on est un élu, il faut être au service de la population, mais à 100 %. Et de plus, quand des événements arrivent comme ça, ce genre d'événement-là, les gens ont besoin de sentir que leurs élus sont proches d'eux et qui ont le sentiment que si, moi, normalement, il y a un problème, on va faire action pour les aider. Ce que j'ai déjà fait, d'ailleurs, à certaines personnes vulnérables, j'ai pris des actions directes pour qu'ils puissent les venir en aide. Et je suis constamment à venir jaser au téléphone ou à la distanciation sociale devant leur résidence à voir si tout va bien. Je suis vraiment entièrement et 100 % disponible pour mes citoyens. Et ils ont mon numéro de cellulaire que j'ai constamment ouvert de jour et de nuit. Une mairesse, c'est 24-7, mon cher monsieur. Le maire de Sainte-Justine-de-Newton, Denis Rangé, et son directeur général, Joël Cra, déplorent l'impact de la pandémie. Ils reconnaissent cependant qu'ils gèrent efficacement la crise grâce à un respect strict des dispositions sanitaires énoncées par le gouvernement. Écoutez, ça a un impact quand même majeur. Quand une petite municipalité comme Sainte-Justine, à peine, mais l'ombre, qui est quand même une petite famille en soi, qui se retrouve du jour au lendemain à un confinement que tu peux plus te voisiner, tu peux plus te rencontrer, c'est pas des mesures normales de vie si on peut appeler ça. Ça fait que quelque part, oui, ça nous a mis des handicaps, mais on peut dire que ça s'est quand même bien passé. Les consignes qui nous ont été demandées ont été respectées. Ça a peut-être été plus sûr pour certaines familles. On parle de grands-parents qui voient leurs petits-enfants, mais ça, c'est partout. On s'entend, c'est pas juste à Sainte-Justine, là-dessus. Ça fait que les consignes imposées, bien écoutez, on a été de l'avant. Le lavage de main, bien oui, c'est une chose qu'il va falloir vivre avec, pour peut-être toujours même, je dirais. Moi, je pourrais dire, pour compléter un peu ce que le monsieur le maire disait, c'est que nous, au niveau municipal, c'est sûr qu'on a quand même été avant-gardistes. Avant même le décret, on voyait les choses à l'île, puis on a commencé tout de suite, un peu comme les autres municipalités, j'imagine, de Vaudreuil-Soulange, à implanter des mesures de protection pour les employés, premièrement. Donc, c'est sûr qu'au niveau même de gel hydroalcoolique, des gains et tout ce qui s'ensuit, on les a mis en place ici, puis on a pu tout de suite prendre des mesures de précaution au niveau sanitaire. Et évidemment, tout au long de la crise jusqu'à aujourd'hui, on continue nos réunions de mesures d'urgence. Donc, dans la semaine même du décret du 13 mars, on a tout de suite pris de l'avant, on s'est mis en mode veille, on a commencé avec des mesures d'urgence, puis on les suit progressivement. Donc, la fermeture de l'hôtel de ville, entre autres, d'autres mesures, j'imagine qu'on va pouvoir... Ça a d'ailleurs été une des premières choses, l'hôtel de ville en partant. Puis même suite à ça, va de soi qu'on a tout de suite commencé à faire le télétravail. Joël, une journée, Natacha, son assistante, une journée. Ça pouvait arriver que les deux, dépendamment de l'importance de certains dossiers, rentraient. Mais on essaie vraiment de partager pour avoir le moins de contacts, si on peut dire, pour se protéger, quoi. Du côté de la municipalité des Cèdres, comme dans d'autres, on s'active pour la reprise des activités. Le maire, Raymond Larouche, se dit pressé de reprendre du service avec son conseil. Mais avant, il nous fait part de sa gestion de la crise du coronavirus. C'est sûr qu'on est obligé d'être... Certains employés ont été obligés de travailler en télétravail. On a mis certains employés là-dessus. Il y a quelques-uns qui ont été mis temporairement en arrêt de travail. Moi, personnellement, depuis le 15 mars, je suis en confinement. Je n'ai pas le choix. Par contre, on a toujours eu quelqu'un à la municipalité pour prendre les appels, si quelqu'un avait besoin d'aide ou quoi que ce soit. J'avais trois employés qui étaient là pour la question des communications. On a fait sur Internet, on a mis tout. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire? Est-ce qu'on pouvait aider ou quoi que ce soit? On a même eu un accroche-porte qu'on a livré à toutes les personnes de cette âge pour la question de tout ce qui est disponible dans la municipalité et qu'il y avait de la livraison. Donc, il n'y avait pas moyen de se déplacer. Ça, c'est un point qui a été très apprécié. On a même une dame qui appelait aussi les personnes âgées durant la semaine pour savoir si tout allait bien, s'il y avait besoin d'aide ou quelque chose comme ça. En général, ça s'est bien passé. C'est sûr que j'ai hâte de tourner travailler parce que rester enfermé dans la maison, je trouve ça un petit peu rough des bouts. Par contre, j'ai beaucoup de téléconférences, autant avec la municipalité, autant avec la MRC, les comités dont je fais partie. J'ai été occupé pas mal malgré tout. Puis, je suis en contact avec mon DG. Tous les jours, on se parle. On voit s'il y a de quoi qui change, de quoi faire, de quoi qui prévient. Là, dans le moment, on se prépare pour ramener notre personnel graduellement, tel qu'ils vont faire avec les commerces, ainsi de suite. Puis, tout est prévu. Il y a des lavabos de prêt pour le désinfecter. Toutes les achats sont désinfectés au fur et à mesure. Tout est vérifié de A à Z. À Côte-du-Lac, la mairesse Andrée Brosseau et son équipe ont un agenda bien chargé pour leurs citoyens en matière de loisirs. Elles espèrent leur faire oublier les moments d'ennui causés par la fermeture des salles et l'annulation des événements. Malheureusement, tous les spectacles du pavillon Wilson ont dû être annulés jusqu'à la dernière date. C'est le 31 août de cette année. La bibliothèque, elle est toujours fermée aux citoyens, mais par contre, on a une collection numérique fort intéressante. D'ailleurs, depuis le début de la COVID, on a doublé notre offre aux citoyens. Depuis le début janvier, on a quelqu'un ici en communication. Les citoyens ont été très bien informés de toutes les mesures annoncées de décret en décret. À chaque fois qu'il y avait des nouvelles directives, les citoyens ont été informés, soit par l'infolette, soit par notre page Facebook ou une communication papier. On a dû s'adapter au point de vue des activités loisirs. On a fait des concours de Pâques par nos réseaux sociaux. Là, présentement, on travaille quelque chose la semaine prochaine pour offrir à nos citoyens un divertissement pour les citoyens et pour nos résidences de personnes âgées. On est en train de planifier des activités pour la saison estivale. Il faut les faire autrement, mais par contre, on veut offrir aussi une gamme d'activités. À la ferme, les petits décors à point de fortune. La COVID-19 n'a pu avoir raison de la terre. En effet, les activités se poursuivent normalement, avec toutefois quelques réajustements, comme nous l'a confié son copropriétaire Éric Bélanger. Donc, la COVID-19 a quelques impacts quand même, c'est certain. Nous, à notre niveau, on offre des paniers de légumes, sont complets depuis quelques temps. Donc, ça, c'est un bon impact. Il y a plus d'intérêt de la part de la population pour l'achat local. Donc, on en a tiré un peu le bénéfice, si je peux dire, à ce niveau-là. Mais malheureusement, ça a des impacts négatifs également. Donc, entre autres, on fait des visites à la ferme en été, puis on a décidé de ne pas en faire cet été à cause de ça. Donc, on est dans l'obligation de fermer nos visites à la ferme. Mais on a d'autres activités qui sont prévues, qui vont être plus en ligne, je vous dirais, pour que le monde puisse continuer d'en apprendre un peu plus sur la ferme, puis les abeilles, la production de légumes et l'arcousier également. On ne fait pas de marché public à l'extérieur. Par contre, nos productions sont disponibles à la ferme. On a une boutique en ligne également. Nos productions sont également disponibles à la coop, c'est sûr. Et quelques détaillants dans la région de Vaudreuil-Soulange et à Montréal-Rive-Soud aussi. Trois gros secteurs ici sur lesquels vous travaillez. Oui, tout à fait. Donc, à la ferme, on a trois productions principales. La production maraîchère biologique, donc les légumes. La production apicole, donc le miel. Et la production d'argousier. Pour ce qu'il y a du miel, vous en êtes tous? Pour le miel, on est encore tôt en saison. On va ouvrir nos ruches pour la première fois, probablement demain, en fait. On ne peut pas ouvrir les ruches tant qu'il ne fait pas assez chaud. Donc, on attend qu'il fasse environ 15 degrés Celsius et de préférence avec du soleil avant d'ouvrir les ruches. Sinon, le choc thermique pourrait être trop gros pour les abeilles. Puis le couvain, donc les bébés abeilles pourraient malheureusement être abandonnés ou mourir à cause du froid qui rentre dans la ruche. Est-ce que vous renouvelez les abeilles tous les ans? Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va renouveler la reine. La reine, c'est elle qui va pondre les oeufs dans la ruche. C'est la seule qui peut donner de nouvelles abeilles. Donc, on va la remplacer aux deux à trois ans environ. Parce que sinon, sa ponte, elle diminue. Donc, elle va produire moins d'oeufs par jour. Dans les meilleurs cas, au début, quand elle est jeune, elle va pondre environ 2000 oeufs par jour. Donc, c'est beaucoup d'abeilles qu'elle peut pondre en été. Puis, quand cette ponte-là diminue, évidemment, on va se retrouver avec moins d'abeilles dans la ruche, donc moins de production de miel. Les abeilles vont peut-être faire comme aussi, bon, bien, la reine commence à être moins productive et ils pourraient décider de la changer par eux-mêmes. À ce moment-là, il y a ce qu'on appelle un processus d'essaimage qui arrive. Donc, les abeilles vont partir au vol avec la vieille reine et une nouvelle reine va naître dans la ruche. On ne veut pas ça parce qu'on perd énormément d'abeilles et on perd beaucoup de miel également. Le COVID n'affecte pas les abeilles, donc à ce niveau-là, ça ne change rien. La production de miel va être entre 30 et 40 kg par ruche, dépendamment des années, parce qu'il y a certaines années qui sont plus sèches. Donc, s'ils sont plus sèches, il va risque d'avoir moins de miel de produit dans les ruches, d'autres années qui sont plus pluvieuses. Mais quand on a une belle année comme l'année dernière, en 2019, les ruches sont capables de produire énormément de miel. On a eu une année record l'année dernière. L'imprimerie Infographim au Cèdre fait preuve d'ingéniosité par ce temps de COVID-19. Elle s'investit désormais dans la fabrication de visières de protection afin d'aider la population à se protéger du coronavirus. Ses clients proviennent d'un peu partout, comme vous pouvez le remarquer dans cette entrevue que nous a accordé les propriétaires. Quand c'est arrivé tout ça, on était très occupés les premières semaines à produire les affichages en magasin pour nos clients qui devaient soit fermer, changer leur horaire, la distanciation, les acryliques. Les deux premières semaines, on était vraiment occupés. Puis le gouvernement nous avait permis de rester ouverts justement pour produire tout ça. parce qu'il y avait vraiment une demande, autant les municipalités, les fermetures de parcs. Tu sais, c'est quand même assez large ce qu'on fait. Puis, suite à ça, bien là, on voyait de plus en plus le manque de matériel. On voyait vraiment qu'il y avait une forte demande pour ça. Puis on se disait qu'on avait quand même des équipements pour le faire. Donc, l'idée est venue pas mal de maquettes. On a fait des petits dessins, puis on a commencé à faire notre maquette pour créer la visière qui soit pas... quelque chose qui soit léger, qui soit facile à porter, puis qu'à un moment donné, on oublie qu'on l'a sur la tête, là. En fond, on a commencé à faire ça, on a présenté ça à quelques clients, puis un moment donné, les appels ont commencé à rentrer. Non, trois chiffres. Depuis, là, c'est trois chiffres. Jour, soir et nuit. Ça veut dire que la clientèle a favorablement réagi à ce produit? Oui, oui, oui. Surtout avec notre boutique en ligne, ça devenait plus facile parce qu'au début, on essayait de prendre les commandes, mais là, on avait de la difficulté à gérer toutes les... Mais avec la boutique en ligne, c'est plus facile. Les gens, ils commandent, on a déjà toutes les coordonnées, les adresses de livraison, la commande est préparée. C'est déjà mis en production automatiquement. On avait déjà ça en place, ça fait que ça a été fait. C'est plus facile juste de le rajouter. Les commandes, vous proviennent d'où? D'un peu partout. Au Québec, pour moi, je suis tout le Québec. On a eu quelques commandes qui viennent d'extérieur, mais la majorité, c'est au Québec. Je crois savoir que vous approvisionnez même le nouveau Bronte-Ric. Oui, oui, c'est des commandes qui s'en vont dans... C'est vraiment... J'ai pas eu beaucoup, un peu, que commandes qui sont en Ontario, mais c'est majoritairement à Québec. Là, on est rendu, en trois semaines et demie, on a produit 40, quelques mille ans, 40 000 et 50 000. J'ai pas le chiffre exact, là. Donc, combien d'employés sont mobilisés sur ce travail? Comment? Combien d'employés vont mobiliser pour ça? Je dirais une équipe de peut-être 14, 15. La nuit, j'en ai un, le soir aussi, qui continue à rouler deux, trois machines. Puis la nuit, j'ai deux autres filles. Puis le matin, on est une gang pour emballer, là. Tu sais, quand la production, elle sort pas. On est une gang pour emballer, puis je fais. Nathalie Courchienne, sur le marché, on voit d'autres visières aussi, mais quelles sont les particularités que présentent les visières que vous, vous fabriquez ici? Bien, un, elles sont légères, elles sont abordables, parce qu'on s'entend qu'au coût de 6 $ l'unité, je veux dire, tout le monde peut s'en procurer. Nous, on a voulu garder un prix très bas puis que n'importe qui puisse s'en procurer. Tu sais, autant, si on travaille dans des centres ou avec des personnes âgées ou... À l'instar de plusieurs restaurants, la Sucrerie de la montagne à Rigaud n'est pas épargnée par la crise de la COVID-19 qui a fait fondre ses revenus. Elle ne peut plus accueillir ses clients dans sa salle à manger qu'elle a fermée pour se conformer à la consigne gouvernementale imposée au restaurant. Face à cette situation, la Sucrerie a revu ses menus et priorise les ventes en ligne et commande pour emporter. Alors, ça a été un dur impact d'être obligé de fermer. On avait une équipe en place de près d'une centaine d'employés qui étaient prêts à travailler un gros temps de deux mois. On avait un enthousiasme de la saison comme à chaque année. Puis ça a été difficile d'apprendre qu'on ne pouvait pas continuer la saison. Et puis, on a dû temporairement mettre les gens sans travail et puis essayer de se demander comment est-ce qu'on pourrait continuer. Donc, on a décidé de faire des menus cabanes à sucre pour emporter. Et puis, la semaine dernière, on a décidé d'offrir quelques autres menus qu'on offrait ici déjà pour des mariages ou pour des réunions spéciales. Et puis, nous avons mis le poulet glace à l'érable en menu avec l'air au petit port à l'ail et puis quelques autres items que vous pouvez voir sur notre site web. Donc, c'est une manière d'offrir à nos clients des repas qui ne peuvent pas venir manger sur place. Mais quelle est la place que la vente en ligne prend dans vos activités cet onci? Bon, en ce moment, c'est notre activité principale vu que les salles à manger sont fermées. On a un magasin général en ligne qui offre des produits d'érable et des produits de notre petit magasin disponibles pour commander. Mais c'est que la majorité du travail de l'entreprise en ce moment, c'est par rapport au menu pour emporter. Est-ce que vous avez une idée de la réouverture de votre entreprise? Non, on anticipe avec optimisme que ça va être dans pas trop longtemps, mais on comprend la situation. Puis, on essaie de s'adapter et de faire avec les consignes qu'on nous donne. À la reprise des activités, comment ça va se passer? Les employés qui ont été mis à pied vont revenir et puis après, ça va se passer comment? Oui, bien, on ne pourra pas ramener tous les employés qu'on avait pour mars et avril parce qu'à la réouverture, ça va être moins occupé. Mais nous avons un petit groupe d'employés qui travaillent à l'année qu'eux, on va ramener tranquillement aussitôt qu'on peut. Toujours dans le secteur de la restauration et cette fois-ci à Pincourt, du côté de Bény et compagnie, la COVID-19 a aussi eu des répercussions sur les activités. L'établissement a dû ajuster ses menus et son personnel. Résultat, il a connu une hausse significative de ses ventes en ligne. Donc ici, bien, le changeur rangère, ça a été de fermer le volet salle à manger. Alors, il y a des clients qui avaient l'habitude de venir manger leur bon pour les réconforter ici à l'intérieur. Ce n'est plus chose possible, sauf qu'on a développé des façons de faire très sécuritaires pour pouvoir les desservir, puis suivant les normes de santé publique. Donc, c'est de pouvoir commander via le service au volant. Donc, il n'y a aucun contact à ce moment-là. Le paiement est sans contact également. Ou bien la livraison, livraison sans contact, où on dépose la commande à deux mètres du client, puis que les paiements sont en contact aussi, sans compter qu'il y a possibilité de commander en ligne et de payer en ligne chez nous. De bout en bout, la transaction est possible. Alors, il y a zéro contact. Et puis, d'ailleurs, Alain, on a vu une augmentation par rapport aux commandes en ligne depuis l'année passée. Dans le fond, justement, ce qu'on a dû faire, c'est dans le fond, par rapport aux employés. On a dû ajuster en conséquence, mettre plus de livreurs et changer nos habitudes. C'est un gros changement pour toute l'équipe, mais c'est ça, on a dû s'adapter, puis ça va de mieux en mieux. Puis on va évoluer avec les nouvelles directives mises en place. On a interviewé certains responsables de restaurants qui ont cru bon d'agir sur leur menu. Je ne sais pas quel genre d'initiative vous avez prise ici. Bien, nous, c'était parce que nos équipes étaient plus restreintes également. Puis, bon, les espaces de travail, il fallait respecter des distances et ainsi de suite. Donc, on a restreint et on a vérifié dans toutes nos statistiques qu'elles étaient les menus les plus populaires et on s'est concentrés là-dessus. Alors, pour pouvoir rester ouvert et puis être efficace et plus rapide opérationnellement et desservir les clients le plus rapidement possible, bien, on a restreint le menu aux popularités. Puis, même chose en ligne, on voit que ça l'a favorisé et peut-être facilité la commande en ligne qui a cru de 170 % si on compare avec la même période de l'année passée. La maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulange est fermée pour deux semaines. C'est la conséquence de la présence de cas de COVID-19 détectés dans l'établissement. Sa directrice générale, Christine Boyle, explique. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a eu quelques cas. Donc, pour la sécurité de nos patients, les visiteurs et nos familles et nos employés, nous avons décidé de suspendre nos admissions pour 14 jours et donner le temps à la maison de se respirer. Et à partir du 18 mai, on va recommencer à re-admettre les patients en toute sécurité. Et pour le moment, les patients sont où? Les patients ont été transférés à d'autres établissements. Combien de cas de COVID avez-vous? Je ne peux pas vous le dire. On a eu plus qu'un, mais je ne dirais pas... C'est une petite éclosion que nous avons déterminée qu'avec notre clientèle, qu'on est mieux de... Comment est-ce que je dirais ça? De peut-être faire plus que de moins. Donc, la décision. Combien de personnes? Oh, dans le temps, on a remis quelques admissions. On a eu quelques décès. Donc, on a eu seulement quatre patients. Est-ce que vous avez fait intervenir le CI3S de la Montérégie? Oh, nous sommes encore... Depuis le début du COVID, nous sommes appuyés par le CI3S de Montérégie-Ouest. On travaille étroitement avec eux. On a aussi travaillé avec la santé publique, qui nous a dit que tous les employés ont été dépistés. C'est comme... Ce n'est pas ordinaire, mais nous avons décidé de faire ça. Donc, tous les employés ont aussi été dépistés. Tous les patients n'ont pas souffert avec des symptômes qui ont été positifs, mais on a été dépistés de tout le monde. On n'a pas eu d'autres cas. La COVID-19 a fait perdre environ 2,6 millions de dollars aux artistes de la région. C'est ce que révèle un sondage de Culture Montérégie. L'organisation a procédé à une évaluation des impacts du coronavirus sur le monde des arts et de la culture. 171 répondances étaient prononcées lorsque nous avions interviewé Nancy Bélanger, directrice générale de Culture Montérégie. Pour Culture Montérégie, on a eu des réponses de 171 répondants qui représentent dans une portion presque de moitié-moitié des répondants qui répondent en leur nom personnel, c'est-à-dire donc des artistes, des auteurs, des créateurs et pour une autre moitié, des organismes ou des gens qui répondaient au nom de leur entreprise ou de leur organisme. Ces 171 répondants, ce n'est pas toute la Montérégie, mais parmi ces répondants-là, quand même, ce qu'on constate, c'est qu'il y a près de 2500 événements qui ont été annulés. Des événements de toutes sortes, que ce soit des concerts, que ce soit des classes, que ce soit, par exemple, des salons du livre, bref, beaucoup d'activités, évidemment, pour la culture à l'école, donc des activités de médiation culturelle qui ont été annulées. Donc, c'est quand même un nombre appréciable pour 171 répondants d'événements qui ont été annulés. Les pertes estimées, bien ça, c'est un montant qui est très relatif, bien sûr, parce qu'on est en plein dans la crise en ce moment. Alors, quels seront-ils? Quels seront les montants de pertes? C'est très difficile à dire à cette étape-ci, mais je vous dirais que, grosso modo, ce qui ressort, c'est qu'il y a plus de 2,6 millions de dollars de pertes estimées par les répondants pour toutes ces annulations ou ces reports. Alors, voilà, c'est là où on a... Le gouvernement du Canada s'est engagé à aider le milieu culturel touché par la COVID-19. Piteux Shevki, député de Vaudreuil-Soulange, nous donne des précisions sur l'appui financier du fédéral. Il n'a pas manqué de présenter les aides accordées au milieu communautaire. Et comme vous avez mentionné, on a mis de l'avant 500 millions de dollars pour aider nos artistes et aussi une annonce de 9 millions de dollars qui a déjà un impact dans notre communauté pour aider les comptoirs alimentaires. C'est 9 millions de dollars qui a été donnés à Centraide et United Way pour les aider à répondre à l'augmentation des nombres de Canadiens et Canadiennes qui se présentent présentement à les comptoirs alimentaires. Et quelque chose d'autre qui me rend très fier, c'est l'annonce qu'on a faite pour aider les femmes qui sont victimes de la violence conjugale. C'est un investissement de 50 millions de dollars pour aider les hébergements à soutenir plus de femmes qui quittent leur résidence parce qu'elles vivent dans une situation dangereuse. La Ville de Vaudreuil-Dorion va organiser le 23 mai prochain, entre 8 h et midi, la première édition de la Foire Horticole. L'événement permettra aux résidents des secteurs plus éloignés de s'approvisionner en compost. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web de la Ville. Sous-titrage Société Radio-Canada